yo les gars j'espère vous allez bien on se trouve pour une nouvelle vidéo comme vous aurez vu dans le titre ce que vous devez faire chaque jour au début du jeu ce qui est très 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 important très très important voilà pour le début jeu et même pour plus tard donc une chose à faire chaque jour sur le jeu donc voilà je vous présente ce qu'il faut faire donc le truc c'est que hop je vais sur la carte et tu peux voir que donc collecter tu as accès aux minerais et minerais c'est le truc les plus importants sur le jeu pour te permettre de améliorer créer des potions tout ça etc et donc pour en avoir il faut les fermer et fermer ça te coûte de l'endurance l'endurance c'est ce qui te permet de farmer en soit pour ça il faut penser à le fermer tous les jours même si même si genre tu as ton stuff qui est full max et deux étoiles violets ou bleus tu fermes ça tous les jours comme ça tu es tranquille pour plus tard voilà ça prend quoi ça prend 15 minutes tu fais ça c'est très long à user les mille les mille les mille endurance donc c'est ça c'est cool ça permet de faire beaucoup beaucoup donc c'est cool et au début vu que tu as accès que au si je dis pas de b6 ah non même pas enfin même pas t'as pas accès mais bref tout n'a pas besoin quoi tu as besoin qu'en fait de hermatite au début et donc du coup vu que tu as besoin de beaucoup de hermatite pour farm donc les potions tout ça y est etc il faut que tu penses à farm les minerais que tu as besoin pour plus tard par exemple tu sais que pour créer des popos tout ça ou autres tu as besoin de pas mal de hermite au début de jeu et et même plus tard niveau 60 80 on a besoin et donc faut tu penses à venir ici tu fais tu cliques sur la carte tu vois donc collecter tu vas sur aller tu viens ici et tu mines et tu regardes que nos personnages tu as ta barre d'endurance là bas qui descend pourquoi parce que ça mine et ça use du coup tu is toute ta barre d'endurance sur les minerais chaque jour ça c'est une tâche à faire chaque jour pour plus tard parce que les minerais on a besoin pour faire les potions tout ça dans la dent pour forger pensez faut penser à le faire chaque jour donc c'est chiant mais c'est utile voilà si tu aimes le jeu etc voilà c'est utile crois crois moi que que au final c'est pas trop dérangeant parce que la barre d'endurance au moins que je dise une bêtise parce que je connais pas tout encore les gars pour l'instant la barre d'endurance t'en as juste besoin pour farmer les minerais etc donc ça veut dire que pour l'instant tu peux te permettre d'user la barre d'endurance pour farmer les minerais du coup en fait c'est vachement mieux que Genshin impact en fait la barre d'endurance les gars ça te permet juste de faire de farmer les minerais quoi donc une fois en fait que tu as pu ça tu as pu ça les les tout ça les trucs les trucs que tu as récupéré en fait donc collecter les poudres etc une fois que tu as pu ça ben en fait enfin une fois que tu as pu d'endurance faut plus forme tout ça mais en gros tu peux faire tout ça là tout ça il faut que tu penses à le faire les trucs que tu as besoin pour ça au début c'est vachement important de forme hermatique parce que tu en as vraiment besoin beaucoup beaucoup donc voilà au moins comme ça vous êtes en courant c'est un truc à faire chaque jour je voulais vraiment vous partager pour éviter que tu commences le jeu et tu skips ça à côté alors que c'est très important donc comme ça moi vous êtes en courant et et voilà et ainsi de suite pour les minerais plus tard quand vous allez être au niveau 80 90 secteur et secteur et avoir besoin de d'autres matériaux quand en fait vous savez que vous allez avoir besoin de ceux de terminer et ou poudre et secteur commencé à faire cet objet là chaque jour comme ça vous êtes tranquille parce que pendant ce temps là pendant que vous n'avez pas besoin de d'autres objets il faut que tu as farme l'armite que vous avez enfin le hermatite pardon que vous avez besoin pour plus tard voilà comme ça vous avez vraiment un gros stock en réserve hop voilà pouvoir en mille tranquille ou on a combien à quatre minutes on va que je suis la ferme un peu les gars comme ça comme ça vous allez voir c'est pour éviter que la vidéo soit trop courte il peut voir qu'on est déjà à 500 ça va ça use vraiment vite la barre la barre de stamina les gars ça prend même pas cinq dix minutes et ça va user ta part de stamina à gogo quoi voilà on termine ça voilà on remine et tu vas voir qu'au final ça ça use assez vite hop voilà on continue voilà hop et là tu vas voir que ça a pas mal baissé on est déjà à 400 donc c'est vraiment énorme 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 hop fois que ça descend vite vraiment ça descend vite par 10 ou par 20 et franchement c'est vrai c'est vraiment cool donc donc voilà hop on continue on continue et voilà je peux voir que j'ai un stock logiquement ce sujet dans mon sac logiquement ça va l'affiché je crois je dis pas de bêtises voilà tu vois j'en ai 114 je peux vraiment crafter d'ailleurs on va y aller on va on va dans forge tu vas voir que je peux crafter donc là ça juste par exemple là ça me permet de acheter de crafter les popos pour monter pour monter mes équipements et pour monter niveau 2 si tu veux si tu veux les grosses potions ou or il te faut les tout ça là donc par exemple si je veux fermer les grosses potions on va y aller on va dans minerais et on va y aller on va y aller d'ailleurs je vais améliorer ça la mine niveau 2 et on va y aller apparemment je peux pas je crois que je peux faire que celui là je crois je sais pas attendez je crois que je peux faire que en fait le niveau 2 donc voilà enfin bref tu peux voir que du coup je peux faire les autres minerais et pour avoir des grosses potions et secteur est au faux voilà donc tu peux faire ce que tu veux secteur à ce que tu as besoin mais fait le chaque jour au quotidien parce que ben voilà quoi c'est vraiment très 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 important donc là on va voir on va aller sur sur le spot les gars puis vous allez voir vous allez voir comme ça on va on va faire un peu de du niveau 2 hermatite niveau 2 je crois donc on va voir on va arriver sur le spot et on arrive ici en mine et là logiquement on va loot voilà c'est à aérolite donc voilà plus un plus 1 et je vais l'outre ça je vais faut voilà je vais continuer à terminer à farmer les aérolite pardon et voilà hop et là tu peux voir du coup ça descend comme ça je continue à miner avec vous les gars vous pouvez voir c'est pour éviter que la vidéo soit trop court et puis puis voilà c'est moi j'espère la vidéo vous plaît les gars j'espère que ça vous aura aidé n'hésitez pas à rejoindre la guille on est déjà 10 donc c'est cool pensez juste à faire les quêtes au quotidien et contribuer quoi c'est tout ce que je demande et si vous êtes actif plus de trois jours je clique et voilà quoi donc 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 c'est tout bref je pense qu'on va s'arrêter ça là il ya plus trop d'intérêt maintenant vous savez ce que vous devez faire et et voilà donc maximum de pouces bleus de l'acte commentaire les gars je compte sur vous pour cette vidéo et n'hésitez pas à me suivre en live je suis en live chaque soir sous le jeu entre 19h et 23 heures les gars si je suis pas en live c'est que voilà je suis pas en live si vous n'y a pas de live de live pardon donc accepter la cloche et sinon s'il n'y a pas de live il ya une vidéo sur le jeu ou sur un autre jeu sur sur la chaîne comme c'est bon des signes voilà voilà donc prenez soin de vous merci à vous de me soutenir de regarder vidéo je compte sur vous pour être encore présent pour la suite et voilà sur ce ciao bye cimer les gars